Pour cette première de la saison à domicile, le centre Freyneau s'est démis sur son 31 grâce au travail titanesque de l'équipe dirigeante et bénévole de l'ESL. Charge était donc aux joueurs de s'en montrer digne sur le rectangle vert. On l'abordait vraiment avec cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est assez allégé, c'est de mettre tout l'enthousiasme, mettre le cœur à l'ouvrage, mettre de l'engagement, de l'individualité au service du collectif et puis c'était vraiment de se dire que seul on peut aller vite mais ensemble on va plus loin. C'est vrai qu'après un forfait on se pose toujours des questions en se disant il n'en faut pas trop dans la saison, ça peut être un peu démotivant. Le contrat est rempli puisqu'on obtient la victoire, seulement il y a beaucoup de points négatifs malgré tout. Nous on n'a pas le bonus offensif de peu mais on laisse passer un essai trop facilement par manque de vigilance. On a travaillé devant notamment sur les déplayages, les protections et puis trop de plaquages manqués et trop de fautes de main. C'est toujours délicat d'arriver dans un club où les choses sont très structurées et où il faut trouver ses marques. On les trouve petit à petit jusqu'à maintenant on a la chance d'avoir les résultats avec la baie. On a un groupe qui se forge. C'est vraiment créer ce groupe et aller loin avec ce groupe. On ne peut que se sentir bien dans un club comme celui-ci. C'était un dimanche un peu particulier parce que le stade était refait à neuf, magnifiquement nettoyé par toute l'équipe communale et l'équipe de dirigeants. Et puis un peu particulier aussi parce que c'était le moment de faire un clin d'oeil à Dominique Gusset qui nous a quittés cet été, qui a été un grand artisan de ce club, joueur et puis président. Et puis un autre clin d'oeil à Jean-Paul Filière qui a beaucoup œuvré au sein de notre école de retenue. Après une belle minute d'applaudissement qui nous a permis de rendre un bel hommage aux disparus, l'équipe a pris le match par le bon bout et est tout de suite rentré dans la partie en bon battant. En milieu de première mi-temps, on a eu un petit coup de moins bien. On prend deux groupes pénétrants un peu facilement. Deuxième mi-temps, on a été le même écapite que la première. On a réussi à ne pas prendre deux points. On a continué de pratiquer notre 1 000 mètres en place, ce sera ça l'effet. On a vu notamment nos arrières très en jambes, très perforant, à droite sur les ballons derrière. Devant, toujours efficace en touche, en mêlée, jeu égale. Donc c'était un match assez convaincant. ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti !